Donc, on va vous parler un peu du stage qu'on a fait finalement en commun avec moi. Donc, on a pris la décision de faire un seul séminaire pour nos deux sujets, parce qu'en fait, ils se regroupaient, c'était à peu près sur les mêmes recherches. Mais en fait, la différence, c'est que là où ça se rejoignait, c'était sur toute la recherche. Du coup, plutôt que de faire deux choses où on aurait regroupé exactement les mêmes technologies, autant le faire en une fois, où lui va présenter en fait l'algorithme qu'il a étudié, qui est moi le mien, qui était finalement complètement différent, mais pourtant qui essayait de faire la même chose. Donc, en termes de contexte, on a besoin de très bons algorithmes pour compresser les vidéos en ce moment, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui prend énormément de place si ce n'est pas compressé, et le flux qui existe sur Internet et tout ça des vidéos est énorme. Donc, il faut trouver des nouveaux moyens, parce qu'en fait, on arrive à un point où ça ne passe plus, et les temps de modulation sont beaucoup trop longs. Du coup, l'intelligence artificielle dans ce domaine-là, ça apparaît comme un excellent moyen, finalement, de compresser les vidéos, sauf que ce n'est pas si simple. La plupart des réseaux qui sont actuellement créés sont très très lents et très égouements, c'est-à-dire qu'il y a des fois où on pouvait avoir du 90Go de VRAM demandé, ça va être très difficile à suivre pour tout, en fait, c'est rien qui nous peut suivre. Et en aucun cas, ça peut être en temps réel, parce que forcément, on peut trouver 20 minutes par image, bon, ça va être compliqué. Du coup, on a eu comme objectif d'étudier deux types de réseaux bien distincts, pour trouver des optimisations, pour tenter, en tout cas, de voir comment est-ce qu'on pourrait optimiser pour qu'on trouve des petites choses pour rendre beaucoup plus rapide ou beaucoup moins gourmand. Donc, on a réussi quand même à faire des divisions par 7, 8 de la mémoire utilisée. Donc, en soi, c'est clairement pas négligeable, bien qu'on ne soit pas sur des images énormes. C'est quand même déjà très important. Donc, au niveau des objectifs, on a fait de nombreux benchmarks sur des bases de données très connues, comme HEVC ou UVG, donc qui nous ont permis de voir où est-ce qu'on pouvait, enfin, où est-ce qu'on arrivait à gratter de l'optimisation, quoi, finalement. Et on a aussi fait de nombreuses évaluations quantitatives de la consommation de mémoire, du temps d'encodage, du temps de décodage, et de la qualité visuelle, en fait, du contenu qu'on décode. Parce qu'évidemment, si on divise par quoi le temps, mais que l'image ne ressemble plus à rien, évidemment, ce n'est plus très rentable. Et on a essayé d'optimiser un peu le réseau à différents endroits, en fait, pour essayer de le rendre un peu plus performant. Donc, le programme aujourd'hui, on va commencer par vous faire une petite présentation de notre environnement de travail, comment est-ce qu'on a travaillé. Ensuite, on vous présentera les différents modèles qu'on a étudiés, donc DVC pour Ewen et Transformers pour moi. On s'attaquera ensuite aux optimisations qu'on a pu apporter à ces différents modèles avec deux méthodes qu'on vous expliquera par la suite, donc une méthode de checkpointing et une méthode basée sur la Mixed Precision. Et enfin, on parlera des perspectives potentielles pour la suite. Donc, pour l'environnement de travail, on a utilisé forcément le cluster de calcul. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent et l'utilisent. Nous, on s'est surtout intéressé à la partie GPU du cluster, pas trop les CPU. Donc, essentiellement, les postes 20 à 23 qui sont équipés, notamment de nos très belles RTX qui marchent très, très bien. Donc, on a utilisé forcément le cluster de calcul, l'API Slurm qui est autour et qui permet de faire marcher et tout ça. Donc, forcément, il y a toute une partie prise en main de cette API et de son fonctionnement. Et ensuite, afin de faire tourner nos codes, on devait utiliser des conteneurs. Donc, on s'est un peu penché finalement sur le fonctionnement des conteneurs Docker et des conteneurs avec Singularity. Parce que sur le cluster, on ne peut utiliser que des conteneurs de ce qui fonctionne avec Singularity. Donc, rapidement, je ne vais pas vous détailler tout le code. Ce qu'on a fait au début, c'est que dans le code, sur le papier du fonctionnement du cluster, on nous proposait d'utiliser Docker Hub pour récupérer des images et pour faire fonctionner nos différents codes et pour entraîner nos réseaux. Le problème, c'est que nous, ça ne marchait pas directement les conteneurs proposés sur Docker Hub. Donc, on s'est attelé, Ewan et moi, à créer un Docker à la main. Ce qui nous a permis finalement d'apprendre à comment fonctionnent les Dockers. Parce que finalement, c'est très, très simple à utiliser. Et ensuite, l'avantage, c'est que les Dockers peuvent être convertis en fiches Singularity qui, eux, sont utilisés directement sur le cluster. Le problème, ça paraît simple, mais en pratique, en fait, depuis trois quarts du temps, ça ne marche pas correctement. Donc, finalement, pour Robin, en fait, j'en ai sorti avec des archives qui me l'utilisaient et finalement, qui marchaient correctement. Mais moi, quand j'ai dû m'intéresser à Attention Flow, j'ai passé énormément de temps et en fait, je m'en décompte après pas mal de temps que je n'avais jamais de GPU qui fonctionnait correctement. Du coup, j'ai dû m'intéresser au Singularity File et finalement, en fait, on se rend compte que c'est quasi la même chose qu'un Docker File. La syntaxe est un petit peu différente. Dans le soi, c'est exactement les mêmes morceaux. Mais surtout, le support CUDA est garanti. C'est-à-dire, sur Docker, quand on peut récupérer une image et qu'on la convertissait à Print Singularity, de trois quarts du temps, en fait, je me retrouvais sans support GPU. Et forcément, sur quelque chose qui est entièrement basé sur le GPU, c'était très peu pratique. Et du coup, avoir les Singularity File à la place des Docker File, ça permet d'être beaucoup plus agile, en fait, on peut ajuster facilement des petites choses que de passer par Docker et ensuite convertir avec Singularity. Donc, on va vous présenter un petit peu les différents modèles qu'on a utilisés. En commençant par DVC. C'est un modèle qui est assez entier, mais qui est quand même assez performant, qui fonctionne comme un algorithme de compression vidéo classique, mais en remplaçant finalement tous les morceaux qui requièrent des calculs par de l'intelligence artificielle. Donc, notamment les plus importants, qui sont l'optical flow net, l'encodeur net, le décodeur, la compensation, les résidus. Donc ça, en fait, il a fallu apprendre comment ça fonctionnait. Donc, en étudiant les cours de 5K de compression vidéo, voir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment il fonctionnait, comment le réseau se comportait pour s'occuper de ça. Et en fait, il vaut mieux comprendre comment une vidéo pouvait être compressée et comment on pouvait réduire la taille ou améliorer la performance à ce niveau-là. Donc, les blocs principaux, c'est les résidus et motion vector. L'optical flow, actuellement, on prend des algorithmes qui sont déjà faits, qui sont très bien et qui sont intégrés directement dedans parce qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup plus. La motion compensation, c'est pareil, c'est assez simple, mais les résidus et le motion vector, c'est quelque chose qui est assez compliqué et c'est là qu'on voit tout de suite si c'est un algorithme qui peut être performant ou pas. Donc ça, c'était la partie des WC. Et moi, je bossais sur un tout autre type de réseau. Donc, c'est un réseau qui avait sur un transformeur. Donc là, tout ce qui est l'optical flow, le motion estimation, toutes ces choses-là, en fait, on vient les retirer. On ne va pas les utiliser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un modèle temporel, enfin, un modèle d'entreprise temporel qui est basé sur un transformer. Donc l'idée, ce que vous pouvez voir en bas, c'est qu'on vient utiliser les deux frames précédentes qui ont été décodés pour prédire la troisième frame, ce qui nous permet d'avoir une frame qui ne va nous coûter aucune ressource de décodage et qui vient donner la forme globale de l'image. Et ensuite, plus on va décoder la troisième frame, plus on vient finalement affiner cette image-là jusqu'à avoir l'image totalement décodée, ce qui nous permet d'avoir un gain de temps assez incroyable et d'avoir un gain aussi en ressources et de réduire finalement le coût de décodage. Et par contre, le seul défaut de ce modèle-là, c'est qu'il est très, très, très grand. Donc moi, j'ai essayé de l'entraîner d'ailleurs sur le cluster. Malheureusement, ça n'a pas bien marché. C'est-à-dire qu'en fait, les checkpoints n'étaient pas fournis, ils ne sont pas disponibles. Donc j'ai dû faire le training à la main, sauf que ça ne marchait pas correctement. Donc ici, on peut voir un petit exemple. Donc en haut à gauche, c'est l'image test, donc c'est les images de base. Et en dessous, en gris, c'est les images décodées par le réseau. Et on peut voir que, sachant que les images décodées ne sont pas à la fin du training. C'est seulement autour de la 6 000e step sur 180 000, quelque chose comme ça. Donc on peut voir que, grosso modo, le réseau a réussi à retrouver la forme globale des images. Par contre, il manque encore la couleur. Et le défaut que j'ai eu sur ce training-là, c'est qu'au bout d'un certain moment, en fait, le réseau finissait par diverger. Parce que je n'ai pas obtenu le réseau exact, j'ai obtenu un modèle un peu dérivé. Et il n'était pas très stable. Le problème, c'est qu'en même elle divergeait, on obtenait les images qu'on a sur la droite, où il n'y a plus rien d'exploitable. C'est totalement mauvais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que même si le réseau n'était pas totalement entraîné, sur l'étape où il marchait encore, j'obtenais quand même un PSNR de 27, ce qui est un indicateur plutôt correct pour ce type de réseau. Donc on arrive à la grande question de l'optimisation. La différence entre DVC et Transformer, ce sont deux réseaux totalement différents. Comme vous pouvez le voir ici sur l'image, DVC, c'est tout petit en termes de paramètres. Il y a 5 millions de paramètres, alors que le Transformer, il est plutôt à 154 millions. On n'est pas du tout sur la même échelle. Je crois qu'A1 a fait le calcul. Il y a x25 à peu près de différences entre les deux. Ça nous fait une assez grosse différence entre les deux. Ce qui nous a posé, enfin, du coup, on s'est posé la question de quelle est l'utilisation mémoire de ces types de réseaux et combien de mémoires, finalement, GPU, il consomme. Donc pour pouvoir évaluer, finalement, la consommation mémoire de nos deux réseaux, on a utilisé un papier qui a été fait, du coup, par Quentin Fèvre qui permet d'avoir une représentation visuelle de la consommation mémoire de nos réseaux. Donc lui, dans son papier, il a utilisé un code qui fonctionne avec un réseau ResNet. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a repris la structure de son code en l'appliquant à nos propres réseaux. L'idée, c'est que ça vient découper, en fait, le réseau en différents modules et on vient mettre des hooks à chaque fois qu'il y a une attribution de mémoire ou une allocation mémoire ou une désallocation mémoire, ce qui permet, à la fin, d'avoir un graphe au cours d'une passe. On a à chaque fois une espèce de petit graphe qui permet de montrer la mémoire qui est consommée ou la mémoire qui est libérée. Et l'objectif de ces schémas, c'est que ça nous permet, à nous, utilisateurs, de nous rendre compte de la consommation VRAM au cours d'une passe de notre mémoire, donc de voir si la mémoire, si elle est saturée ou pas. Donc on en arrive au premier test. DBC était beaucoup plus facile à appréhender parce que c'est un modèle qui est très proche d'être séquentiel avec quelques morceaux qui se recoupent, mais en soi, c'est très similaire, alors que la partie de Rova était beaucoup plus compliquée. Les transformeurs, il y a des morceaux de partout, il n'y a rien de séquentiel et on utilise des technologies qu'on ne connaissait pas du tout. Alors que là, finalement, on utilise des réseaux qui sont assez simples, mais connectés de façon pas forcément évidente. Donc au niveau des premiers tests de mémoire qu'on a fait, donc là, on a une forward pass dans le réseau DBC et en fait, on peut voir du coup quelle partie de DBC consomme beaucoup de mémoire et comment est-ce que la mémoire arrive. Donc là, on voit que sur une baseline comme ça, j'ai une image en 2048 par 2048, on avait déjà 35 géos, ce qui est énorme en soi pour quelque chose d'aussi basique. Et en fait, du coup, on a fait l'évaluation par couche du réseau pour voir quelle couche pouvait être optimisée, quelle couche posait problème en termes de mémoire et est-ce que c'était lié au nombre de paramètres qu'on retrouvait dans ces couches-là. Donc déjà, première chose, le nombre de paramètres n'influge pas du tout sur l'utilisation de mémoire qu'on va avoir dans les couches. Ça, ça n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire, le vrai problème, ça va être les activations dans le réseau qui vont prendre beaucoup de place. Et ça, généralement, les réseaux de décodage ou les réseaux intermédiaires qui lient les autres viennent consommer énormément de mémoire parce qu'ils ont beaucoup d'activations et beaucoup de choses à stocker en mémoire pour pouvoir effectuer un training normal. Du coup, on voit que les réseaux principaux, c'est Warnet, c'est les décodeurs qui sont majoritairement constitués de conf 2D ou réseaux de convolution, finalement. Donc là, on n'avait pas tant à faire, mais au moins, on savait quels morceaux posaient problème. Et du coup, il y a des optimisations dont on va parler un petit peu plus tard. On sait qu'ils fonctionnent parfaitement bien sur ce genre de réseau. Moi, j'ai à peu près trouvé le même résultat qu'Ewen sur le fait que le nombre de paramètres n'est pas du tout corrélé à la consommation mémoire du réseau. Donc là, par exemple, si on prend le transformer, dont j'ai découpé en 5 blocs, on voit que sur la partie de gauche, si on s'intéresse seulement à l'occupation en mémoire du nombre de paramètres, on voit que c'est le bloc Entropy Model qui consomme le plus d'espace. Il y a 93% de la taille du modèle qui est occupé par ce bloc d'Entropy qui fait à peu près 580 mégas, sachant que le modèle complet est autour de 600 mégas. Juste le modèle avec ses paramètres. Par contre, si on s'intéresse à la consommation mémoire lors d'une passe, on remarque que ce n'est plus l'Entropy Model qui consomme le plus, c'est la partie synthèse, l'Helix Synthesis qui consomme 55% de la mémoire et ça représente à peu près 20 gigas. En sachant que là, j'ai mis seulement en entrée une image de taille 128x128, j'ai 20 gigas de VRAM qui sont pris par cette Helix Synthesis, sachant que ça a oscillé entre 15 à 25 gigas de mémoire. Et parce que l'architecture du transformer est assez complexe, donc là, vous avez un petit résumé, on n'a pas le détail en entier, mais en fait, l'architecture de ce transformer est assez compliquée. Donc, on retrouve les cinq blocs, donc l'analysis, la synthèse, le bloc Anthropy Model et le bloc Anthropy Model, on voit qu'il y a plein de sous-couches, finalement, de sous-modules qui sont toutes compliquées, alors qu'elles ne pèsent pas forcément beaucoup en termes de taille, mais qui ont pas mal de paramètres, ce qui fait que la partie Anthropy Model est très lourde et on retrouve bien sur la partie Synthesis, on a une Helix Synthesis, on voit bien qu'elle consomme beaucoup, pourtant elle n'a pas forcément beaucoup de paramètres et je dirais même mieux si on s'intéresse à la partie Analysis qui est juste au-dessus. C'est exactement le même modèle, Helix Analysis et Helix Synthesis ce sont les mêmes choses, même nos paramètres, juste, il y en a un qui est juste avant le transformer, il y en a un qui est là pour encoder et l'autre pour décoder et la partie décodage consomme beaucoup, beaucoup plus que la partie encodage. Il y a donc des optimisations qui sont nécessaires parce que 15-25 gigas de mémoire GPU c'est beaucoup, seulement pour une couche, c'est assez énorme et les cartes graphiques elles avaient du mal ce qui explique notamment pourquoi mon trading a eu beaucoup de mal à se faire et pourquoi il finissait par planter. On s'est donc dit qu'il y avait des optimisations qui étaient nécessaires et qu'on pouvait sûrement creuser un petit peu dans ce sens-là. On va donc creuser vers l'une des premières solutions qu'on a trouvées qui était l'AMP, donc l'Automatique Mixed Precision. L'AMP, c'est une technologie qui a été mis en place notamment sur les cartes Nvidia. Le principe, c'est qu'on va, toutes les activations intermédiaires, au lieu de les calculer en 32 bits, on va venir les calculer en 16 bits, donc en semi-précision et une fois qu'on a toutes ces activations en 16 bits, toute la loss et les gradients et les poids, eux, restent en 32 bits. Donc on vient calculer à partir de ces fonctions d'activation intermédiaire la loss en 32, mais l'avantage de faire ça, d'avoir toutes les fonctions d'activation intermédiaire en 16 bits, c'est que ça permet de calculer, par exemple, la loss en un seul coup d'horloge au lieu de, enfin, en une seule passe au lieu de deux parce que les cœurs des cartes graphiques Nvidia fonctionnent en 16 bits et pas en 32. Donc en fait, en une seule passe, on peut faire tous les calculs, en un seul cycle d'horloge, on peut faire tous les calculs au lieu de deux normalement. Voilà. Donc c'est l'avantage de l'AMP. Donc il y a un gain de temps et un gain d'espace. Donc l'AMP, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Du coup, l'autre partie qu'on a exploité, c'est le gradient checkpointing. En gros, le principe, c'est super simple. Au lieu de se garder toutes les activations intermédiaires pour arriver jusqu'à un certain point, on définit un nombre de checkpoints et on se dit, on va supprimer toutes les activations entre ces deux points et les recalculer au moment de faire la backward base. Donc ça, ça permet de gagner énormément de mémoire, mais en théorie, ça nous fait perdre du temps parce qu'évidemment, il faut tout recalculer au moment de revenir en arrière. Donc juste là, j'ai trouvé quelques petites illustrations. Donc une progression classique, en fait, on va tout sauvegarder et en fait, en revenant au fur et à mesure, on va enlever les morceaux. Alors qu'avec un checkpoint, finalement, on va revenir recalculer celui juste après le checkpoint et en fait, progresser comme ça dans le réseau. Donc la restitution de la mémoire ne se passe pas du tout pareil. Le calcul ne se passe pas du tout pareil non plus, mais on a quelque chose qui est normalement beaucoup plus optimisé parce que, imaginons juste un checkpoint au milieu, ça veut dire que 50% de ce qu'on a fait, on n'a pas à le sauvegarder en mémoire. Donc, on a pu tester ça sur une phase d'entraînement. Donc ici, c'était toujours avec des BC entraînés avec le vrai réseau avec un temps moyen par step de 0,078 secondes. Donc là, ça paraissait raisonnable en utilisant 3,9 GO de VRAM. C'était plutôt classique, c'était des images en 400 par 250, quelque chose comme ça. Et on voit que ça converge correctement au niveau du BPP et du PSNR. Donc, tout fonctionnait parfaitement et on a pris en gros 2h41 pour arriver à 4,9600 steps. Juste après, du coup, on a activé AMV. Avec AMV, cette fois-ci, on a enlevé 35 minutes pour faire 96 000 steps. Donc là, le gain en temps était vraiment impressionnant. On n'a absolument rien perdu en termes de performance, c'est-à-dire le nombre de bits par pixel ou le PSNR est toujours le même. Alors ça, c'est relativement surprenant. On s'attend quand même sur le réseau, en tout cas, de compression vidéo à avoir une légère baisse de performance. Dans un réseau classique de classification, c'est beaucoup plus facile et du coup, normalement, il n'y a aucune incidence sur la performance. Sur un réseau en fonction vidéo, on a pu voir que parfois, au cours de certaines phases d'entraînement, il pouvait y avoir un problème qui apparaît. Un problème à la convergence ou des résultats qui sont moins précis. C'est arrivé, mais généralement, on arrivait quand même à des résultats très bons avec un gain de temps qui était vraiment pas négligeable et un gain en mémoire qui était aussi énorme. Là, on gagnait 600 MO sur ça et deux secondes. Donc, le gain est des deux côtés. On est sur quelque chose de très rentable. Donc, pour le jackpointing, on a testé finalement, toujours avec DVC, avec un nombre de jackpoints entre 1 et 10 et on a combatté ça avec la baseline. Donc, comme on peut s'y attendre finalement, avoir un jackpoint, c'est rentable finalement parce qu'il va juste nous sauvegarder la foro de passe en entier et on n'a pas vraiment de rentabilité. Mais au fur et à mesure, on voit qu'on converge vers une mémoire qui est stable. C'est-à-dire qu'il y a un moment où rajouter des jackpoints ce n'est plus intéressant, mais ça peut nous ajouter un temps. il faut rajouter du temps sur le passage. Donc, c'était intéressant de trouver quel moment donnait le meilleur résultat. Problème, on a eu des résultats un peu étranges. C'est-à-dire que le rajouter des jackpoints nous diminuait le temps requis pour faire un passage dans le réseau. Donc, théoriquement, ce n'est pas possible, mais on n'a pas compris. On n'a toujours pas compris pourquoi est-ce que ça faisait ça et on a remarqué que du coup, juste le nombre de checkpoints optimal était autour de 5. pour notre raison. Donc, on voit qu'au niveau de l'utilisation mémoire, on était à 35 GO comme on en parlait tout à l'heure et on a réussi à descendre sous la barre des 5 GO. Donc, on a quand même une différence qui est énorme et du coup, le combiné de checkpoints plus AMP, ce serait, enfin, c'est vraiment quelque chose qui change tout au niveau de l'entraînement d'un modèle. On gagne énormément de temps et apparemment, on perd pas en performance. Maintenant, on passe à un tel transformeur qui sont un tout petit peu différents. Donc, sur le transformeur, je vais vous montrer deux graphes, deux exemples différents de morceaux du modèle. Donc là, la première partie, c'est l'unique analysis. Donc ça, c'est le cas idéal. Tu peux rester sur la salle d'avant. Oui. C'est le cas idéal. Donc, on a en bleu la baseline. Donc là, ce schéma classique, c'est on alloue de la mémoire puis après, on en désaloue. La courbe en verte, c'est lorsqu'on active AMP. Donc là, on a un gain non négligeable de mémoire. on a quasiment divisé par deux la consommation mémoire. Et ensuite, si on active les checkpoints, on arrive sur la courbe orange qui est, on ne va pas se mentir, beaucoup mieux. On a divisé par quatre, quatre ou cinq facilement, plutôt quatre, la consommation mémoire. Et en rouge, alors c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est assez négligeable. la courbe rouge, c'est l'AMP plus les checkpoints. Sachant qu'ici, il y a trois checkpoints sur cette courbe-là. Donc là, on est dans le cas idéal. L'Helix Analysis se comporte très, très bien avec l'AMP et les checkpoints. Par contre, si on passe sur le deuxième schéma, donc l'Helix Synthesis, je rappelle la différence entre, il n'y a aucune différence physiquement sur le réseau. Au niveau du modèle, l'Helix Synthesis et l'Helix Analysis, c'est le même réseau. On va juste changer quelques paramètres avec constantes à l'intérieur, mais sinon, c'est les mêmes réseaux de neurones. Et là, on voit déjà que la baseline, on trouve une Bézanne, on va dire, c'est classique. On alloue et on désaloue. La baseline, elle a une pointe à 25 Go, ce qui est beaucoup. On retrouve l'AMP, cette fois-ci, qui est à peu près divisé par 2, on est autour de 12, 13 Go, on n'a pas divisé par 2. Surtout que chaque fois, cette fois-ci, le checkpoint n'a aucun intérêt. Ici, on voit que le checkpoint, donc la courbe en jaune, le décalage n'est pas très important, mais on voit que la courbe en jaune, finalement, n'apporte pas de gain d'espace au niveau de la consommation mémoire. Par contre, si on mixe le checkpoint plus l'AMP, là, on récupère quand même un petit gain et on repasse à 7 Go de consommation mémoire en VRAM, ce qui est quand même beaucoup mieux. Donc, on voit que, ce qui était à noter sur le transformeur notamment, c'est qu'en fonction des blocs, on ne peut pas optimiser tout le modèle d'un coup et dire, on met tout le modèle en AMP et c'est fini. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut vraiment prendre chaque partie du modèle, chaque couche et dire, cette couche-là, on l'optimise de telle façon, cette couche-là, on l'optimise de telle façon et il n'y a pas une solution magique pour toutes les couches. En tout cas, pas sur le transformeur. Donc, au niveau des performances qu'on a pu observer en testant des BC, au début du montage, on s'est dit qu'on observe un peu de benchmarking et on a pu comparer un petit peu les différences entre d'autres modèles qui utilisent le deep learning et de compresser les vidéos. Le problème, souvent, tous ces modèles-là ont été faits dans une version de TensorFlow et d'une manière qui nous empêche de facilement faire des tests de mémoire dessus. DVC a été recréé en PyTorch et du coup, là, c'était beaucoup plus simple pour nous de l'exploiter et surtout au niveau du fonctionnement du cluster, j'avais beaucoup moins de problèmes avec PyTorch qu'avec TensorFlow. Donc ça, c'est les premiers tests qui ont été faits. Ensuite, on est parti plutôt sur l'optimisation plutôt que sur du benchmark. parce que du coup, on s'est bien en compte que ça, on n'allait pas pouvoir faire grand-chose en restant tout le temps sur TensorFlow. cependant, on voit que DVC, bien que ce soit la méthode la plus basique entre guillemets, on obtient quand même un PSNR proche de 38 ce qui est très étonnable. Ça donne une image qui est très bien décodée. En fait, quand on regarde les différences entre les images, l'image du bas est la version la plus compressée en fait, ce qui est possible. elle est extrêmement compressée, on parle d'une réduction de, on passe d'une image de peut-être, je crois, 3 euros à quelques K.O. en gros, une trentaine. et pourtant, on obtient une image qui est totalement exploitable. La seule différence, en fait, ça va être qu'avec l'intelligence artificielle apporte à l'image compressée un effet un petit peu lissé. On voit que ce n'est pas comme un algorithme classique. Cependant, on n'a pas d'effet de bloc comme on pourrait voir avec les algorithmes classiques qui n'utilisent pas de diplômés. Donc, en soi, c'est un choix à faire. Lequel est le plus plaisant à l'œil ? Ça, ça va dépendre de chaque personne. Il n'y a pas de résultat qu'il peut le tester en termes de PSNR ou de MSS-CIM. Mais on voit que du coup, chaque méthode permet d'arriver de plus en plus haut et donc, avec quelques optimisations, on peut vraiment rajouter facilement une PSNR. La méthode de Robin arrivait à des résultats similaires, mais avec des temps de calcul et tout ça bien différents. Au niveau des perspectives pour la suite, donc Robin a fini son stage mais moi pas encore. Du coup, on va pouvoir aller chercher encore plus loin à optimiser au niveau par exemple du poids des modèles. Ce sont des modèles qui ne sont pas légers, donc quantifier les poids, ça peut être très intéressant. Il va falloir faire une évaluation des performances en termes de qualité d'image pour les modèles optimisés, c'est-à-dire pour les modèles qui ont utilisé A&P ou le checkpointing, vérifier vraiment sur une phase de testing si les résultats sont vraiment les mêmes, s'il n'y a pas de pertes trop importantes et s'il y en a une chercher pourquoi et voir si on ne peut pas utiliser certaines parties du réseau au lieu du réseau entier pour éviter qu'il y ait des problèmes comme ça. Évidemment, il va falloir faire une évaluation complète de tous les modèles une fois qu'on aura fait un training complet. La phase de training vient d'être optimisée pour utiliser A&P, pour utiliser le checkpointing. Pour l'instant, ça n'a pas pu être testé parce que c'est des phases qui sont quand même assez longues, bien que ce soit assez raisonnable quand on utilise les optimisations. Ce n'est tout de même pas simple et ce sont des modèles qui ont plein de morceaux donc il a fallu pas mal de temps pour réussir à les prendre en main correctement. Du coup, on vous remercie pour votre écoute et on vous remercie aussi pour les cours qu'on a pu trouver, les cours de compression de cinquième année qui nous ont beaucoup aidé à comprendre le fonctionnement et bien sûr, merci à Exébrane qui nous a bien bien aidé pendant tout le truc à nous guider bien qu'ils ne soient pas forcément surpris. Si tu as quelque chose à vous dire, non ? Non, c'est bien. Merci à vous. C'était à mon stage. pour moi, c'est bon. Une question ? Moi, j'en ai une question. Oui ? C'est plutôt, en fait, sur le DVC. Oui. Je comprends un peu le déglobal. La question, c'est un papier qui était de la littérature et du coup, est-ce que vous avez compris l'ensemble des algos qui étaient dans ce papier dans cette approche et vous avez besoin de redévelopper ? Non, en fait, le papier était lié à un githel qui contenait du coup toute l'implémentation de ce papier-là. Donc, on a juste commencé par réutiliser du coup, la version sensor flow parce que du coup, toute cette équipe de recherche a développé ses modèles en sensor flow sur des anciennes versions parce que c'est là que ça a posé des problèmes et en fait, ça a été repris ensuite pour le réécrire en PyTorch et c'est là qu'on a vraiment pu avancer parce que du coup, tout était mieux implémenté en fait, beaucoup plus facile à exploiter morceau par morceau. Donc, ça a été repris parce que c'était pas par vous du coup ? Non, 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 on n'a pas refait tout le modèle. On a cherché à le faire pour des modèles comme HLVC pour essayer de faire les mêmes optimisations mémoires qu'on a pu voir sur DVC mais ça prendra un temps vraiment important qu'on n'a pas forcément dans le format de stage qu'on a. J'avais une question sur la Mixed Precision ou vous avez dit dans quel framework ? C'est dans le temps de software ? Dans PyTorch. La Mixed Precision c'était avec PyTorch. On a récupéré là, c'est une bibliothèque qui s'appelle Apex pour la Mixed Precision. On a récupéré une librairie qui s'appelle Apex et qui vient et qu'on l'utilise sur PyTorch. D'accord. Et qui est fournie par NVIDIA. C'est fournie par NVIDIA directement. Et en complément de ça maintenant elle a été même intégrée et c'est juste Torch.amp et en fait c'est une librairie directement dans un TV avec juste une ou deux lignes de code pour l'activer. Vous n'avez pas été je ne me rappelle plus trop du nom si ce n'est pas TensorFlow Lite. Il y a des outils un peu spécifiques pour compresser les réseaux développés par NVIDIA. Vous avez regardé un peu ça ? Oui, alors ça c'était la première partie de mon truc en fait sur TensorFlow. On a eu plein de problèmes parce qu'en fait ils utilisent une version qui est très très vieille et ce sont des anciens qui ne sont pas forcément documentés. Surtout la version de TensorFlow compression et du coup il y a plein d'outils qu'on ne pouvait pas utiliser du tout. D'accord. Donc finalement on a vite abandonné l'idée de TensorFlow parce que bien qu'il y ait des très bons outils qui sont très pratiques qu'on avait aussi eu beaucoup de soucis en fait parce qu'en fait la technologie qu'ils avaient utilisée était vraiment dépassée. C'est vrai qu'on l'a utilisé il y a deux ou trois ans et entre les drivers pour la carte et tout ça c'est vraiment super compliqué. Et j'ai eu plein de problèmes avec le cluster avec Bouda parce que les cartes graphiques sont plutôt récentes et la version de TensorFlow plutôt ancienne et du coup ça a posé plein de problèmes. En gros on est sur une version 2.21 je crois actuellement en TensorFlow et ils demandent d'utiliser de la 1.12 et en fait ça ne change plus. Les fonctionnalités différentes et on ne peut plus utiliser du tout la même chose. D'accord. Et tu dis que tu as eu des soucis pour avec Slau pour faire marcher pour faire ton album sur le cluster en utilisant la conversion d'une image Docker et d'une image Agrearity. Ouais. Est-ce que tu aurais moyen de partager après rapidement si tu aurais moyen de montrer facilement comment créer directement sur le cluster de la rédile moi j'avais fait la doc je n'avais pas eu besoin de faire comme ça mais du coup ça pourrait être intéressant si d'autres personnes n'avaient pas de retour à terme. Ouais bien sûr je pourrais noter que le fonctionnalité c'est que tu aurais fait qu'est-ce qui a motivé je crois d'étudier ces modèles-là de compression vidéo une partie plutôt que d'autres vous avez regardé ce qui est listé maintenant vous avez trouvé sur ce de vous voilà on a choisi de c'est parce que déjà ces sont sans c'est quand on danse et c'est plutôt la méthode un peu classique avec l'estimation de l'optique avec l'optique et on fait la compression de l'optifaux et aussi l'optique c'est le chemin un peu classique et le transforme c'est passé dans une l'optique complémentifiant donc il n'y a pas de conduite du tout et il n'y a pas de l'optique donc c'est un avantage mais aussi parce que c'est un peu étalard actuellement des c'est un peu c'est tout c'est 2020 2021 c'est un peu c'est un peu vie mais c'est ça donc on a changé ça et on sur la contre justement avec les transformers les promes en fait c'est juste qu'on voyait que classiquement l'utilisation mémoire on commence par on la libère alors que là dans les courbes c'était juste à la fin qu'il y avait l'utilisation mémoire et ça c'est attendu c'est ça vient ok Robert est-ce que tu veux bien faire un partage écran du diapo oui je dois l'avoir attends je te ouvre juste et du coup pour répondre à cette question là généralement on stocke toutes les activations dans la première partie et au fur et à mesure de la back on rend la mémoire avec certaines optimisations je crois que c'est surtout au niveau de checkpoints la mémoire se balade beaucoup je crois que c'était cette courbe celle-là c'est ça non les transformers c'est chez moi du coup c'était celle-là celle-là ouais non c'est un peu pas du tout la même allure que justement le module précédent oui pourquoi la mémoire d'un point même sans juste à la fin alors à la fin ici en fait on sait pas trop pourquoi c'est mis à droite en fait on suppose que ça va c'est totalement désalloué à la fin en fait il désalloue tout d'un coup c'est de la façon dont son en fait c'est la façon dont le code met les hooks en fait il faut faire attention parce que là on parle aussi c'est 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 mais mais en fait c'est c'est l'absence alors on en donne c'est la mémoire et on en fait c'est 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 la progression en fait dans le réseau c'est la progression dans l'éducation dans l'éducation dans l'éducation et là mais la question reste valable oui en fait donc si tu par exemple compares le cours par exemple vert avec peau rouge donc c'est pas le même temps il n'y a pas de garantie que chaque occasion ça dure la même période de temps chaque fois est normalisé avec son temps d'inférence mais entre 0 et 1 c'est juste que le 1 ne correspond pas au même nombre de secondes pour chaque si on est en temps pour celle-là on sera décalé vraiment vers la gauche après en fait c'est très bien de faire le même chemin mais après temps c'est une chose et sinon moi ça m'intéresse sur le coup de compression si vous en avez je vais laisser après moi en fait je vais en parler de l'idée pour rentrer dans le budget c'était parfait on a directement compris par cycle en gros ça nous a pris en gros quelques jours juste pour comprendre et assimiler mais moi je trouvais ça très clair et ça m'a vraiment aidé avant de comprendre les modèles parce que sauf pour le transformeur où c'est complètement différent moi mon modèle je remplace juste des calculs par de leur séance donc c'était totalement valable et sinon j'ai une dernière question pourquoi c'était marqué bonne chance Ewen sur les derniers slides parce qu'il a encore un mois à faire c'est pour ça qu'il a encore il a encore tout ça à faire toutes les perspectives qui prennent quand même un petit peu de temps c'est pas très très simple à faire d'accord c'est pour ça bonne chance pour la fin pour les checkpoints ouais comment est-ce que vous décidez de l'espace-marc des checkpoints du nom que vous en mettez c'est un hyper paramètre en fait c'est le double social du coup c'est toujours dans les fonctions intégrées à Vitorge on choisit un nombre de checkpoints et c'est lui qui décide d'où il les place exactement après on peut décider de placer sur certains morceaux du modèle généralement je ne sais pas exactement comment Vitorge le place j'imagine qu'il voit en fait la structure du modèle et qu'il décide d'une manière relativement optimisée de le faire après on a pu voir qu'avec 4 checkpoints on remonte toujours ah non avec 6 checkpoints pardon on remonte énormément le temps de calcul c'était là ou là celui-là aussi là à chaque fois sur le 6 on a un pic on voit que pour 2 et 6 c'est pareil donc par rapport au placement il doit y avoir une influence parce que là du coup ça veut dire que le checkpoint c'est mal placé et du coup ça ça ne marche pas si bien en tant qu'optimisation mais là c'est une fois vous avez fait plusieurs lancer plusieurs fois avec un run checkpoints pour avoir fait marier ah non on a lancé plusieurs fois il y avait une boucle qui tournait et bien évidemment je n'ai pas mis le graph là parce qu'il y avait toujours des petites variations c'était illisible mais ça ouais ouais tout ça c'est une moyenne ouais tout ça c'est une moyenne